bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 6 au 12 août et autant vous le dire tout de suite elle est un peu compliqué parce que il y a beaucoup d'aspects avec uranus qui vous le savez la planète des changements des tensions de l'énervement de l'anxiété etc donc il va falloir transformer tout ça en positif donc on commence avec le soleil en lion évidemment comme la semaine dernière et qui forme cette dissonance avec uranus alors peut-être que vous allez avoir besoin le soleil c'est pour tout le monde peut-être qu'on va tous avoir besoin d'un renouveau de d'un changement qu'on va en avoir marre du quotidien et des choses qui se répètent ça peut être vraiment une petite révolte intérieure contre bon l'habitude de l'ambiance dans laquelle vous êtes bon on est quand même dans une période de vacances donc on peut aussi imaginer que vous allez changer d'endroit que vous allez vous retrouver dans un contexte inhabituel où il faudra vous adapter parce qu'avec uranus il faut s'adapter c'est vraiment il ya du mouvement et il peut y avoir aussi donc comme je vous l'ai dit de l'énervement un petit peu d'angoisse parce que les choses se passent pas toujours comme prévu une dissonance entre le seuil et uranus elle est comment dire vraiment elle représente l'imprévu ce à quoi on ne s'attend pas alors peut-être vous avez fait une location pour les vacances et vous arrivez c'est ça correspond absolument pas ce que vous pensiez pour positiver la meilleure chose à faire un toujours avec un soleil en lion on prend de la hauteur on se comporte avec avec élégance et on se dit ça ira mieux demain les signes concernés le lion bien évidemment puisque le soleil est chez vous vous serez un petit peu plus énervé que les autres on va dire le troisième décan qui est concerné et pas seulement pour le lion pour les autres signes le scorpion le verso le taureau puisque uranus est chez vous bah vous aurez tous un peu les nerfs comme on dit les boules alors la détente c'est ça qui est important quand on est dans une conjoncture où il ya des tensions et bien on essaye de bien respirer de faire un peu de yoga de méditation de se trouver des des côtes de la compagnie sympathique agréable avec qui on va pouvoir parler et justement en parlant souvent se libère des tensions du côté des activités un avec mars en vierge et ben elle elle est en bon aspect avec uranus ça va sauver tout le monde c'est une très un très bon aspect parce que justement les énergies martiennes vont permettre à certains un de se libérer des tensions et comment vous allez faire pour ça et bien il ya une chose qu'on appelle le sport l'exercice qui vous fera beaucoup du bien parce que beaucoup de bien parce que justement ça vous permet de projeter à toutes les tensions à l'extérieur alors attention à les projeter pas sur les autres mais par exemple vous faites le tour du pâté de maison vous allez faire une grande marche vous allez boxer fâchez pas suivant votre âge il y a de toute façon mille manières un de de libérer de l'énergie qui s'était accumulé en vous un avec mon soleil uranus dont je vous parlais qui qui provoque parfois des angoisses mais elles viennent d'où ces angoisses d'énergie qui se sont accumulés et qu'on n'a pas sorti donc voilà avec mars en bon aspect d'uranus vous allez trouver le moyen à n'importe lequel de projeter ses énergies à l'extérieur les signes qui vont pouvoir faire ça en premier lieu les vierges évidemment vous avez et toujours un du troisième des camps vous avez mars qui est chez vous en bon aspect avec uranus qui est en taureau donc vous allez avoir une forte détermination pour justement canaliser un ces énergies martienne et jupitérienne qui sont un petit peu bousculé par la dissonance entre le soleil et uranus bon ensuite nous avons les scorpions alors mars est en bon aspect avec vous mais uranus s'oppose alors justement vous allez pouvoir avec mars agir de manière à vous libérer des tensions capricorne c'est en bon aspect les deux planètes donc vous allez pouvoir utiliser l'une des deux un pour vous sortir des tensions provoquées par le reste de la conjoncture pour les poissons bon c'est évidemment mars s'oppose mais uranus va vous aider à sortir tout ça même chose bon pour les taureaux évidemment mars est en bon aspect avec vous donc allez-y un fait du sport on termine avec le cancer qui aura vraiment à la possibilité d'utiliser les deux planètes on en vient à vos amours à vénus et on n'est pas sorti d'uranus puisque vénus en lion elle rétrograde et en rétrogradant elle retrouve la dissonance d'uranus un et bon franchement ça crée aussi des tensions et alors là évidemment des tensions entre vous et votre chéri entre vous et vos enfants entre vous et toute personne avec qui vous avez une relation affective ou alors c'est l'autre parce que souvent vénus représente l'autre donc c'est l'autre qui va être un petit peu tendu qui va provoquer qui va essayer de de vous faire sortir de vos gonds voyez il ya bon malheureusement là aussi des tensions donc comment faire pour se débarrasser de ces tensions je crois qu'il faut mettre les choses sur la table un tout simplement s'asseoir là en face de l'autre et se dire voilà pourquoi comment qu'est ce qu'on peut faire est ce que les mots peuvent nous aider est ce que le fait de dialoguer peut nous aider ou est ce que il faut des actions et qu'il faut faire quelque chose pour prouver à l'autre qu'on a des bonnes intentions et que enfin voilà il faut dénouer les nœuds et faire en sorte que les tensions s'apaisent et ça va le faire puisque de toute façon bon vénus va rétrograder elle est aussi rapide à rétrograder qu'elle est rapide quand elle avance donc si vous voulez il y en a pour quelques jours mais bon comme on est en période de vacances ça peut être un petit peu ça peut être un peu désagréable ce sont les mêmes signes et les mêmes le même des camps qui sont concernés par cette dissonance védus sur adus mais dites vous bien que tout le monde peut être peut avoir une planète dans un troisième des camps du lion du verso du scorpion ou du taureau qui sont donc les signes vraiment concernés vous ressentirez peut-être un minimum mais vous ressentirez peut-être tous ces 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 influx un petit peu nerveux on va dire à parfois révoltés enfin bref vous savez ce qu'il faut faire je vous l'ai dit et n'oubliez pas que vénus représente aussi l'argent donc il peut y avoir la même chose mais par rapport à l'argent si vous voulez plus d'astro le site c'est l'astro point comme nos réseaux sociaux et bien évidemment les consultations avec zoé avec moi mais pour le live et bien c'est les vacances ont fait une petite pause je vous souhaite une très bonne semaine vous Sous-titrage ST' 501